Musique Le lendemain matin, nous suivons Wankos qui nous emmène dans l'école de Kenskov, un village situé dans les montagnes. Loin de tout centre de santé, ces habitants sont particulièrement vulnérables au choléra. Ici, les enfants sont sensibilisés dès le plus jeune âge à la prévention de la maladie. Est-ce que vous pouvez chanter pour moi la chanson ? Oui ! Allez, je vous écoute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est pour ça aussi qu'on mène ces activités de sensibilisation pour dire aux enfants, eh bien, voici comment il faut faire, comment se prévenir du choléra et les aider aussi par des chansons très faciles à transmettre le message chez eux. Et comme ça, il y aura plus de choléra. On peut dire que ces activités-là qu'on fait a des impacts, même pour moi. J'ai ma fille de 5 ans, eh bien, quand je vais manger, elle m'a dit « Papa, tu te rappelles, il faut te laver les mains ». Et quand on fait des activités à l'école, quand elle vient, elle me dit « Papa, voici les activités qu'on a faites à l'école ». Les enfants sont des moteurs de ces activités. Je vais me mettre dans la queue pour me laver les mains, écoute. Du coup, j'ai un peu la pression parce que j'ai toujours eu l'impression de savoir me laver les mains, mais là, je vais bien regarder, je vais faire comme ça. Je vais faire le savon, bien mousser les mains, voilà. Savon les mains et poter les mains, ensuite, il faut te nettoyer les ondes. Laissons-y en avant. Pas mal. On va te faire discuter. Ça va, je vais te faire engueuler. Exactement. Est-ce que c'est bien ? C'est bien. C'est bien ? Merci beaucoup. Les mains, mains propres. Et mains propres. Allez, parfait. Voilà. Merci. Parfaite. De retour à la base, je partage un repas avec une partie de l'équipe et je découvre progressivement le quotidien des humanitaires de solidarité internationale. T'as déjà visité d'autres projets du type humanitaire ? Comme ça, non. C'est la première fois. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début, j'avais dit à Camille, je vous préviens, je vais poser des questions stupides. Ne me jugez pas. Je vais vous poser plein de questions bêtes. Parce qu'en plus, on est vite pris dans notre jargon. On est vite pris dans nos explications sans faire des liens qui paraissent tellement évidents pour nous parce qu'on vit dedans. Et du coup, en fait, c'est incompréhensible. Tu sais, ça va même plus loin, moi, quand je rentre. Pourtant, ça fait quand même quelques années. Mais en fait, j'en parle plus. Bon, ma famille, mes très proches amis, évidemment, ils savent très bien ce qu'on fait, mais... Enfin non, ils ne savent pas très bien ce qu'on fait, mais j'en parle plus, en fait. Et évidemment, au bout de 20 ans dans le milieu, tes très proches font le même boulot que toi aussi, forcément. C'est compliqué de raconter ce que tu vis et puis t'approches les gens en 10-15 minutes et après, c'est tellement éloigné de leur quotidien, de ce qu'ils connaissent. Merci. Merci. Merci.